Bonjour, moi c'est Romain, je suis actuellement en deuxième année de kiné et je vais vous présenter mon ancienne fac Paris-Saclay. Alors tout d'abord j'avais regardé les avis de chaque fac sur internet, j'ai pu voir que Paris-Saclay était extrêmement bien placé dans le classement, qu'il y avait beaucoup de recherches à Paris-Saclay, donc je me suis dit qu'en fait finalement la qualité d'enseignement devait être au rendez-vous. En plus le campus m'avait l'air très calme parce que c'est proche d'une forêt, tout ça, et quand je me suis rendu sur place j'ai vraiment senti une atmosphère de travail, je me suis dit que je serais apte dans cet environnement à très bien travailler. J'avais été aux journées portes ouvertes de deux universités, j'avais fait Créteil et j'avais fait Paris-Saclay, et pour moi la différence c'était pencher nettement vers Paris-Saclay après ces journées portes ouvertes. Pour ce qui est de la rentrée à l'université, c'est très différent de ce qu'on a pu connaître au lycée, tout ça. En fait au lycée à chaque fois, les deux premières semaines c'est une remise dans le bain assez douce, pour se remettre des vacances, là c'est totalement différent, tout de suite on est confronté à nous, à nous-mêmes, on commence à fond, je ne sais pas si c'était exprès pour décrocher certains élèves qui manqueraient de motivation, mais en tout cas la différence est nette, on commence direct à fond et on est tout de suite dans le bain. Donc pour ce qui est des cours à Paris-Saclay, la possibilité est laissée au présentiel, contrairement à d'autres facultés, ils sont aussi disponibles en replay, mais moi qui aimais beaucoup le présentiel et cet aspect d'écoute active, ça m'a tout de suite parlé quand j'ai pu visiter la faculté aux journées portes ouvertes, et il y a aussi le tutorat qui est très très bon dans cette fac, ce qui n'est pas le cas de toutes les facultés, et c'est un réel plus à mon avis. En termes de matières qui sont les plus majeures, disons, chaque faculté a ses spécificités, et Paris-Saclay ce sera davantage des matières scientifiques, moins dans le parcours, mais plus dans la méthode, dans l'apprentissage de la méthode. Je pense notamment à la physique, qui est un énorme coefficient, il y a énormément de cours chaque année de physique, et ce n'est pas évident, mais si on arrive à trouver le rythme de travail suffisant, ça finit par y arriver. En fait, aux examens de Paris-Saclay, je dirais que c'est quand même un bémol, parce que les examens du premier semestre, déjà oui, c'est un fonctionnement différent par rapport au lycée, c'est en fonction de semestre, donc un premier semestre, un deuxième semestre, puis un trimestre. Et donc, à la fin du premier semestre, on a des partiels, mais qui sont juste après les vacances de Noël, ce qui fait que vraiment, on ne va pas du tout profiter de Noël, donc voilà, c'est un point qui à Paris-Saclay est différent, et les examens du second semestre sont environ mi-avril, et les résultats, je dirais, de ce que je me souviens au début juin. Alors, pour ce qui est du profil des étudiants qui réussissent le mieux, de ceux que j'ai pu côtoyer à Paris-Saclay, déjà, premièrement, premier argument, c'est les élèves motivés, les élèves motivés qui savent pourquoi ils sont là, et deuxièmement, c'est les élèves qui sont réguliers dans leur travail et très rigoureux sur leur emploi du temps, leur méthode de travail et la fréquence de travail. Alors, c'est assez simple, sur cette fac, déjà, pour tout ce qui est des repas, le CRU, c'est juste en face du bâtiment de la médecine, donc ça, c'est déjà très pratique, ça donne des repas pour des étudiants pas très chers, c'est parfait. Pour ce qui est des infrastructures, tout est en train de changer, et c'est en train de changer le campus, donc petit à petit, on a des bâtiments de plus en plus neufs. Dans cette fac, on a la possibilité d'avoir une belle BU, qui est assez grande. Moi, je peux toujours souvenir que ce soit très, très calme pour travailler, c'était très paisible. Comment j'ai réagi ? J'étais très stressé d'ouvrir ce mail, parce que c'est quand même le résultat, le fruit de travailler toute une année, quand même, à cravacher, et forcément, pour mon sentiment, c'est la joie, et après, la fierté. Et ouais, j'en garde un très bon souvenir. Alors, tout premièrement, un conseil, si je pouvais le donner aux terminales qui veulent faire médecine à Paris-Saclay, c'est de vraiment savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent vraiment faire de la santé leur métier, et ne pas s'imaginer que ça va être facile, mais pas s'imaginer non plus que c'est infaisable, et que si on est vraiment motivé, on peut y arriver. Dans la vie, rien n'est donné, il faut aller le chercher, mais si on se bat vraiment au quotidien, à travailler régulièrement, on y arrive, en fait, et c'est une vraie fierté une fois l'examen réussi et le passage en deuxième année. Si je pouvais rajouter quelque chose sur mon expérience personnelle à Paris-Saclay, je dirais vraiment que ma santé mentale était bonne, je m'attendais à vivre une année très difficile, enfermée, tout ça, et puis ce contexte de cette fac, avec un environnement très naturel, tout ça, après ça reste très personnel, mais peut-être que ça peut parler à d'autres personnes, et vu que c'est une promo assez restreinte, on peut plus facilement lier des amitiés, et ça aide beaucoup pour les révisions, je pense.